Bonjour, nous sommes le 24 septembre 2019 et je vous invite dans le Var à Saint-Mandrier, au départ de Toulon, de la gare maritime de Toulon, puisque j'habite et je travaille comme kinésithérapeute à Toulon. Quand j'attends le bateau-bus, je m'occupe en bougeant mon corps parce que Françoise Mézière, qui a créé la méthode Mézière, disait « Nous avons des muscles, utilisons nos muscles ». Et c'est ce que je fais depuis toujours. Je n'ai plus mes abdos de mes 19 ans, puisque j'en ai 69 aujourd'hui, mais je m'entretiens en bougeant, en travaillant ma respiration. En tant que kiné, je constate que bien des gens, bien des patients ne savent pas bien respirer. On ne leur a pas appris à respirer à l'école, on ne leur a pas appris à respirer ensuite. Et ils reconnaissent « Je ne sais pas respirer ». Ils disent aussi, la plupart d'entre eux, « Je suis raide ». Eh bien, le moyen de lutter contre sa raideur, c'est de bouger, de vous faire du bien en faisant bien. Si vous ne savez pas bien faire tout seul, eh bien, demandez conseil à un kinésithérapeute diplômé d'État. Il est là pour vous éduquer. Vaugons vers le large, du moins le large de la Rade de Toulon. Passons le Mistral, l'un des transporteurs de troupes. Le porte-avions Charles de Gaulle est juste derrière, en cours de remise en état, parce que c'est un vieux bateau. Je suis sur l'un des bateaux-bus du réseau Mistral, qui en 20 minutes vous amène de Toulon vers Saint-Mandrier, ou bien vers les Sablettes, la Seine-sur-Mer. Saint-Mandrier est un charmant petit port, un petit village fleuri, où règne le calme. Quand j'en ai assez du bruit du port de Toulon et de ses grands navires pollueurs, eh bien je viens à Saint-Mandrier et je respire l'air du large. En ce 24 septembre 2019, la plage de la Coudoulière est quasiment déserte. Il y a deux baigneuses et un baigneur. Et là, hélas, eh bien les séquelles d'un incendie estival, le premier de l'été, tout début juillet, qui a brûlé un grand nombre d'arbres, surtout des pins, et qui est arrivé jusqu'en bord de mer, jusqu'au niveau de cette plage de la Coudoulière. Et quand on passe en bord de mer, qu'on lève les yeux vers la falaise, on aperçoit des pins à demi calcinés. Vont-ils, avec les pluies espérées de l'automne, repartir ? En tout cas, ceux qui ont brûlé, ils sont morts. Je vous invite sur un petit morceau de ce littoral rocheux de Saint-Mandrier, qui va de Saint-Mandrier-Village, plage de la Coudoulière, vers Saint-Mandrier-le-Marégo, le Cap-Marégo. Entre ces deux points, il y a environ deux kilomètres de zone rocheuse avec des falaises, des falaises extrêmement friables. Les rochers s'éboulent continuellement. Un premier petit cap, le Cap des Nudistes, parce qu'à partir de cet endroit, c'est-à-dire un peu loin de la plage publique, eh bien, quelques personnes se débêtissent en été, essentiellement, mais vraiment, quelques personnes, très peu. Une dizaine de nudistes sur un kilomètre, voire plus, ça n'est vraiment pas l'île du Levant, ou les plages du Jonquet, du Cap-Sissier, qui sont non loin d'ici, et dédiés à la pratique du nudisme et du naturisme. Aimez-vous les galets ? Moi, personnellement, je ne les aime pas, je ne me suis jamais posé sur cette plage, mais certains ont bâti des petits abris, abris de plage, anti-vent, anti-voisinage, avec quelques poutres récupérées de la mer, pour se protéger d'éventuelles chutes de pierres. Mais si vous prenez une pierre sur la tête, n'allez pas vous plaindre, il pleut des pierres dans ce secteur qui est dangereux. C'est aussi une zone militaire, pas la zone de bord de mer elle-même, mais au-dessus. Et les militaires tirent, jadis, quand j'étais petit, ils tiraient aux canons lourds, maintenant avec des petites armes, qui projettent ces espèces de petites choses. C'est du plastique, c'est du caoutchouc, c'est de la pollution. Bon, les militaires ne sont pas très écologiques, ça n'est pas leur vertu première. Eh bien, pour moi, à 69 ans, je vérifie que, en y allant doucement, au ralenti, comme un papy jadis grimpeur, j'arrive encore à passer un petit pas, mais tout le monde n'est pas capable de passer ce genre de pas, ni de marcher sur ce genre de rocher, car si on tombe dans une mer agitée, ça peut quand même être dangereux. Si vous voulez savoir une grande partie de ce que j'ai fait au plan sportif, eh bien, allez visiter mon site ericlon.com, vous trouverez des liens vers des albums photos, vers des milliers de photos représentant des années et des années de voyage et d'aventure sportive. Je suis de nature sportive, je le suis au plus profond de moi, et je suis un naturiste, c'est-à-dire que j'aime la nature. Et être naturiste, c'est quelquefois, en des lieux qui s'y prêtent, loin des regards des voyeurs, eh bien, c'est de se mettre nu, car la nullité fait partie de la nature en de beaux endroits. Je pratique un exercice de yoga que j'ai inventé quand j'avais une vingtaine d'années pour pouvoir me baigner en eau fraîche, car en hiver, la Méditerranée n'est plus une mer chaude. Elle descend à une douzaine de degrés, et avec un mistral violent, eh bien, l'eau se refroidit. Elle commence à se refroidir en septembre, avec quelques jours de mistral. Et donc, quand je ressors d'une eau fraîche, je me réchauffe, là encore, en pratiquant cet exercice de yoga qui va me permettre, courant octobre de cette année 2019, de retourner au Népal, dans les Annapurnas, et de me baigner dans des lacs glaciaires au-dessus de 5000 mètres d'altitude. Je l'ai fait de nombreuses fois, et j'ai envie de voir si, cette année, à 69 ans, en me sentant en bonne forme pour un papy sportif, je peux encore me baigner aussi haut, dans une eau aussi froide, grâce, grâce entre autres, à cet exercice de yoga réchauffant qui remonte à l'époque des pharaons. Il s'agit d'écarter les bras à l'horizontale, de plier les coudes, et d'effectuer des mouvements vers l'arrière en se concentrant sur la zone des homoplates, la zone située en haut du dos, car, d'après un médecin génial, qui dirigea une école de kinésithérapie à Paris, le docteur de Sambussi, qui écrivit de nombreux ouvrages de vulgarisation sur la santé, et, lorsque j'avais 20 ans, j'ai étudié ces ouvrages, eh bien, ce yoga égyptien iranien permet de contrôler la chaleur du corps. Ça y est, je me suis réchauffé, je me suis rhabillé, un short, un t-shirt, un petit sac à dos, une paire de baskets, toute simple, et je remonte dans un terrain franchement délicat. Si vous n'êtes pas un grimpeur expérimenté en bonne forme et surtout n'ayant pas peur du vertige et du mistral dont les bourrasques peuvent faire tomber les gens, eh bien, ne venez pas par là. Qu'est-ce que c'est ? J'aperçois quelque chose dans les pierres et je retourne avec précaution une statue en bois de la Vierge à l'enfant. La Vierge et l'enfant ont perdu la tête, peut-être lorsqu'on les a jetées du haut de cette falaise, en bas, et à mon avis, la personne qui a fait ça risque, elle aussi, de perdre la tête. Ce n'est vraiment pas des choses à faire. J'emporte cette statuette dans mon sac à dos. Je suis allé la présenter au poste de police de Saint-Mandrier en demandant si on avait signalé cet objet volé. On m'a dit que non. Et puisqu'elle est vieille et cassée et qu'elle n'a aucune valeur marchande, eh bien, je peux l'emporter. Elle est donc maintenant sur le port de Toulon, à côté d'autres statues. Bien, la remontée par ce pan de falaise n'est pas facile. Elle est délicate. Délicate est un euphémisme. Un mot qui, en réalité, veut dire dangereux. Et donc, n'y allez pas. Je vais ici depuis des dizaines d'années. J'y vais depuis que je suis gamin. Car je suis un gamin de Paris-Cy. Des sablettes qui allaient jusqu'à Saint-Mandrier en marchant, en nageant. Et je suis maintenant un vieux sportif qui continue à courir sans courir. en remontant doucement une pente qui ne paraît pas difficile. Mais je peux vous dire elle est difficile. Elle est dangereuse. Il suffirait d'une bourrasque un peu forte et je risque de me retrouver homme-oiseau. Tiens. Une branche d'arbre. Elle aussi avec comme les bras levés. Deuxième signe pour moi. en cette montée vertigineuse avec un panorama à vous couper le souffle. Mais vous avez intérêt à avoir du souffle pour remonter une telle pente. Cela fait partie de ma préparation physique au long cours. Ce parcours aérien et bien quand j'ai commencé l'escalade j'ai appris ce que signifiait le fil aigu. d'une arête. Cela veut dire si vous tombez d'un côté ça fait très mal si vous tombez de l'autre côté ça fait encore plus mal. Donc il ne faut pas tomber. Règle d'or de l'escalade ne pas tomber. Je suis un ancien grimpeur qui a appris à ne pas tomber. Je jauge le rocher les rochers ceux-là sont presque tous sur le point de tomber et ils tomberont un jour ou l'autre. Chacun de mes pas est précis. Je ne dois pas déraper je ne dois pas faire tomber de pierre même si je regarde au-dessous de moi et que je constate qu'il n'y a personne. Ce jour-là je n'ai vu absolument personne car le mistral est tellement violent qu'il dissuade la plupart des gens de venir en bord de mer. Je suis presque arrivé mais pas encore arrivé et plus je monte et plus ça devient difficile et délicat car si jamais avec une petite pierre comme ça que je ne jette pas et que je repose et bien je glisse je risque de glisser très bas en y laissant des morceaux. J'ai des petites baskets. J'ai une collection de chaussures pour différents terrains mais je considère que ce terrain-là est excellent pour moi pour m'entraîner en basket avant de retourner en montagne au Népal dans les Anapurna cet automne j'y amènerai les mêmes baskets car lorsque je mets des grosses chaussures c'est que j'ai envie de monter plus haut et plus haut que 5400 mètres pour cette année ça pourrait être 7000 mètres de haut 7 km verticalisés sur une montagne l'année prochaine pour mes 70 ans. mais avant de me lancer dans un tel défi j'ai besoin de vérifier cette année quelle est ma condition physique celle du niveau de la mer est bonne reste à savoir si mon corps va se souvenir des nombreuses aventures que j'ai tournées avec un appareil photo sans caméra et cette fois-ci que je vais tourner donc je m'entraîne aussi à m'auto-filmer car bien souvent je ne trouve personne pour m'accompagner au plan sportif on dit Eric Long avec tout ce qu'il fait on ne peut pas le suivre et résultat et bien soit je ne fais rien parce que je ne trouve personne soit je continue à faire ce qui est une manière de dire vous qui êtes plus jeune vous qui avez mon âge et qui êtes en forme puisque moi je peux le faire vous pouvez le faire et peut-être même que vous pouvez faire beaucoup plus beaucoup mieux ça ne me dérange pas d'être dépassé par plus fort que moi mais pour me dépasser il faut quand même se bouger un peu et hélas bien des jeunes de nos jours sont scotchés sur leur écran et ils ne sont pas capables de se bouger être naturiste pour moi c'est aimer la nature c'est m'échapper de la ville Toulon en l'occurrence et en 20 minutes de navigation être en basket à Saint-Mandrier ou ailleurs du côté de la baie des Sablettes et le capsicier j'ai posté sur ma chaîne YouTube plusieurs vidéos du capsicier la plus connue maintenant cormorant et nudiste au capsicier cet arbre est miraculé regardez il a un drôle de tronc ça n'est pas un arbre végétal c'est un arbre qui envoie des signaux de télécommunication mais il aurait très bien pu être calciné par l'incendie qui est passé d'un côté de la colline de Saint-Mandrier du Marégo vers la coudoulière vers le port de Saint-Mandrier un jour de très fort mistral où il convient de ne pas randonner car c'est extrêmement dangereux un incendie ça va plus vite que quelqu'un qui court et à moins que vous ayez envie de finir en merguez Marie veille sur Saint-Mandrier et si la fourrée n'a pas entièrement brûlé peut-être que les sapeurs-pompiers du Var y sont pour beaucoup mais peut-être que Marie veille sur ses enfants ceux du Var et d'ailleurs je suis catholique et je crois qu'il y a quelqu'un qui veille sur nous y compris sur les pécheurs je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos à Saint-Mandrier ou ailleurs Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz